Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue au 7h. Voulant se rassurer de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement à l'école primaire et des conditions d'apprentissage des enfants, le Président de la République a rendu visite aux jeunes élèves de l'école Camina EP1 et 2, première école officielle du pays construite en 1945. En 5, Félix-Antoine Tchussekedi reste engagé à promouvoir l'éducation de base à travers la République démocratique du Congo. 7h30, ils sont là pour apprendre. Ces élèves de l'école Camina de Yolo Nord dans la commune de Kalamou ont repris les chemins de l'école depuis le 2 septembre, date officielle arrêtée par le gouvernement. Par toi, papa et le chocolat, famille. Voulant se rassurer de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement à l'école primaire et des conditions d'apprentissage des enfants, le Président de la République est venu rendre visite à ses jeunes élèves de l'école Camina, première école officielle du pays construite en 1945. A son arrivée, le Président Félix Tchussekedi était ovationné par tous les habitants du quartier sortis pour l'accueillir. Dans les salles de classe, le chef de l'État a réaffirmé son engagement concernant l'éducation de tous les jeunes Congolais. Le numéro 1 des Congolais a échangé directement avec les enfants. Il faut apprendre nos enfants l'hymne national. Il faut leur apprendre ça. L'amour de la paix, l'amour du Congolais, de l'autre. Il faut leur apprendre ça. Il faut enlever dans la tête des enfants les histoires de tribalisme, de soi. Il faut leur dire qu'ils sont tous frères et sœurs Congolais. Ils appartiennent à une même famille, le Congo. Vous avez entendu les enfants ? On ne vous met pas d'autre chose en tête. Accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, le Président de la République a pris langue avec les corps enseignants pour se rendre compte de leurs conditions sociales. A cet effet, le chef de l'État a instruit la ministre de l'Éducation de tout mettre en œuvre pour doter cet établissement scolaire des nouveaux bancs, tableaux et d'éveiller à la réhabilitation des installations hygiéniques et salles de classe. Des décisions qui ont plongé une joie ineffable les enseignants ainsi que les responsables de l'établissement. Le numéro 1 vient de passer dans notre corps. Vraiment, nous sommes satisfaits. Parce que tout ce que nous avons demandé, le chef nous a accordé. Il nous a promis qu'il va le faire. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va commencer l'étrave. C'est la joie. C'est une fierté pour moi en tant que premier citoyen, monsieur le maire. Homme de terrain et proche de son peuple, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo n'hésite pas un seul instant pour palper du doigt les réalités de ses. Comme il le dit lui-même, les saluts du peuple et la loi suprême. Gardons toujours ce chapitre de l'éducation avec le président ouvert. Après la réhabilitation et construction des bâtiments scolaires au cours du camp Tchatchi, EP1 et 2 Tchatchi, le chef de l'État a encore une fois renouvelé son engagement à promouvoir l'éducation de base dans les pays et plusieurs particulièrement pour les enfants de militaires. Cette visite d'inspection l'illustre si bien. Après de longues minutes d'attente, voici enfin la délivrance. Le moment tant attendu par ses élèves. C'est historique. Le président Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo visite les écoles EP1 et 2 du camp Tchatchi. Un moment fort, inoubliable. Le chef de l'État en a profité pour échanger avec ses élèves et leurs enseignants pour prendre connaissance de leurs préoccupations et ainsi pouvoir renforcer l'amélioration du système éducatif. Comme je vous l'ai dit, nous avons un grand pays qui rayonne et qui doit rayonner au cœur de l'Afrique. Et pour ça, on doit s'appuyer sur notre jeunesse. Voilà pourquoi nous nous impliquons pour vous former, pour que vous n'ayez aucun complexe vis-à-vis des autres. Que vous soyez fiers de votre pays et que vous continuez à le bâtir avec les générations qui viendront après vous. Comme l'estipule l'article 43 de la Constitution actuelle de la RDC, loin d'être un simple slogan, la gratuité des études primaires est de mise ici pour les enfants de militaires. Avec la gratuité de l'enseignement, tous les enfants vont à l'école, même ceux qui restent à la maison. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants dans les salles de classe. Nous remercions le président de l'ARBIC, Félix-Antoine Tisséguet-Tilombo, qui a pensé aux enfants de militaires, les réalités de l'école, parce qu'avant les enfants se mettaient au sol, ils n'avaient pas de bancs, même des tableaux. Je suis content de cette école parce que c'est très bien. Au total, 1214 élèves ont été enregistrés cette année à l'EP1 et 2 Tchatchi, dont 610 filles. Le chef de l'État a clos sa visite à l'école technique ITP Tchatchi. Environ 1600 élèves vont bénéficier d'une formation purement technique, dont 5 options à savoir la mécanique générale, automobile, électricité générale, construction et électronique. L'éducation pour tous est la nouvelle citoyenneté au cœur de l'investissement du chef de l'État en capital humain pour un Congo fort, uni et prospère. La ministre de l'Éducation nationale tient à matérialiser cette vision du chef de l'État suivant. La gratuité effectivement se poursuit avec beaucoup d'efforts. Je voudrais d'abord remercier son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, d'avoir pris la peine de visiter les écoles pour justement montrer à quel point pour lui l'éducation est absolument importante. Il a voulu comme ça marquer vraiment ce qu'il répète toujours, que c'est grâce à l'éducation que l'on peut développer notre pays. La nouvelle citoyenneté en fait c'est une éducation qui est basée sur le développement de valeurs, qui sont des valeurs qui ont été rappelées par le président de la République. On a les valeurs de solidarité, on a les valeurs d'unité, les valeurs de paix, de travail, du respect du bien commun. Et je remercie ici son excellence, monsieur le président de la République, d'avoir justement insisté sur ces valeurs républicaines, ces valeurs de la société, que l'on veut faire inculquer à nos enfants. Et donc nous allons travailler, notamment on va remettre le salut au drapeau. On va aussi développer le serment du citoyen qui va devoir être répété autant par les élèves, par les enseignants et l'ensemble de l'administration. Donc ici, le tour du président, je lui dis merci parce que c'est l'occasion pour nous de lancer les mesures de cette nouvelle citoyenneté. Mais vraiment, je rappelle sur ces questions d'unité, le président l'a absolument rappelé que nous devons absolument apprendre à nous respecter. On doit apprendre à nous aimer malgré nos différences. On ne doit justement pas tenir compte de nos différences. On doit apprendre à aimer notre pays, à aimer notre terre, à aimer notre nation, à en être fiers et à travailler pour développer, pour le bien commun, pour avoir un pays meilleur, pour nous maintenant et pour les générations à venir. L'actualité, c'est aussi la rentrée parlementaire qui a eu lieu hier lundi, 16 septembre 2024. À la Chambre haute du Parlement, le président Jean-Michel Samaloukoundé a axé son allocution sur les actions appropriées à l'encontre des auteurs de crimes d'agression et des guerres, des crimes contre l'humanité et des génocides commis en République démocratique du Congo. Le président du Sénat a également invité les sénateurs représentants constitutionnels des provinces à porter leur attention au crédit accordé aux différentes provinces. Réportage, Janine Kalinga. Ouverture solennelle de la session ordinaire du Sénat ce lundi, 16 septembre 2024, par le président de cette Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukoundé-Kengé. Une session essentiellement budgétaire qui inaugure la quatrième législature de la Troisième République. Dans cette Chambre, l'honorable sénateur Jean-Michel Samaloukoundé a rappelé que le 15 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la démocratie et que le Parlement est le lieu par excellence où s'exerce cette démocratie, avant de souhaiter un bon retour des vacances parlementaires à tous les élus, en les appelant d'une part à redéfinir une politique parlementaire claire, en phase avec la vision constantement éclairée du président de la République, Félix-Antoine Tiseké du Chilombo, et d'autre part à la réflexion pour donner un réel contenu au concept de la démocratie fondée sur des valeurs telles que la justice, l'égalité, la solidarité, la tolérance, le pluralisme, la prise en considération des minorités, l'amour de l'autre, le dialogue et la volonté de vivre ensemble. La réussite de notre mandat dépend de notre capacité à transcender les divisions partisanes pour œuvrer ensemble, au service du bien commun. C'est par notre unité et notre encouragement que nous contribuerons à garantir la paix, la sécurité et le développement de notre cher pays. Notre peuple attend que nous soyons à la hauteur des responsabilités qui nous ont été confiants. Il est de notre devoir de répondre à cette attente avec honneur, intégrité et détermination. Ensemble, travaillons pour une nation forte, prospère et unie. Le président de la Chambre des Sages a passé en revue la situation sécuritaire, politique, économique et sociale du pays, telle qu'il s'en est bien rendu compte durant ses vacances parlementaires. A propos de la situation sécuritaire, il relève l'implication propante de certaines multinationales et de certains pays voisins qui apportent leur soutien financier, logistique ou militaire aux groupes armés, qu'il ne faut ni ignorer ni minimiser. D'où il appelle la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour mettre un terme à cette ingérence extérieure. C'est dans cette optique qu'il a félicité le président de la République, Félix Antoine Tisseke du Chilombo, pour les efforts fournis, dont le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, afin de leur permettre de contrer efficacement cette occupation injuste. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a aussi souhaité une cordiale bienvenue au président de l'Assemblée nationale et à tous les membres de son bureau, à la première ministre et son équipe gouvernementale, aux hauts responsables de la justice et des administrations civiles et militaires présents à la cérémonie. Il a salué l'expression d'amitié connotée par la présence du corps diplomatique, des représentants du système des Nations Unies, de l'Union africaine et d'autres organisations internationales. Samal Kondé estime qu'il est temps de doter le Parlement d'un siège digne de ce nom, étant donné que l'occupation provisoire du Palais du Peuple dure depuis 30 ans. Aureture de la session parlementaire de septembre 2024 à la Chambre basse du Parlement, cette plénière a eu lieu en présence du président Vital Kamere, accompagné de tous les membres du bureau et autres autorités du pays, notamment la première ministre, qui était également accompagnée de toute son équipe gouvernementale. La cérémonie a également connu la participation du président national de la République de Côte d'Ivoire, Bictoro Adama. Après trois mois de vacances parlementaires, les députés nationaux ont repris le chemin de l'hémicycle ce lundi 16 septembre pour entamer la session ordinaire de septembre 2024. La plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, accompagné de tous les membres du bureau, s'est tenue en présence de plusieurs autorités du pays, dont la première ministre ainsi que toute son équipe gouvernementale. Avant son mot des circonstances, l'explicaire de la Chambre basse du Parlement a tout d'abord salué la présence de son homologue de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo. Invité d'honneur à cette cérémonie, pour les professeurs Vital Kamere, sa présence réconforte et renforce la coopération entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Dans son allocution, le numéro 1 de la représentation nationale congolaise a fait un tour d'horizon des questions majeures qui devront se figurer dans des discussions au cours de cette session ordinaire. Parlant de la situation sécuritaire, Vital Kamere a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tiseke de Tchilombo, qui n'éménage aucun effort en vue de rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Pour la session ordinaire de septembre 2024, qui sera essentiellement budgétaire, le professeur Vital Kamere a invité dans son speech les députés nationaux à veiller à ce que le budget 2024 reflète une réponse adaptée aux attentes de la population, notamment le rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national, l'amélioration du social des Congolais, le développement et la prospérité. Chaque jour qui passe, rappelle à notre mémoire qu'une portion de notre territoire est occupée par nos agresseurs. Aucun Congolais ne peut oublier ce qui se passe au Nautivu, au Siltivu, dans l'Itori et dans la province de la Tchopo. Un drame humanitaire se joue sur nos îles. Une histoire sombre s'écrit avec le sang de nos mères, nos frères, nos soeurs et nos enfants. Et même des viages sans moi. Les défenses essaient dans les différences quasi totales de la communauté internationale. Invité à prendre la parole, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a d'abord remercié le président Vital Kamere pour cette invitation, une preuve que la RDC et la Côte d'Ivoire entretiennent des très bonnes relations. Ensuite, Adama Biktogo a émis le vœu de voir la paix être restaurée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a lieu de rappeler qu'à son tour, le professeur Vital Kamere est attendu le 1er octobre prochain en Côte d'Ivoire sur invitation de son homologue Adama Biktogo. Il va lui également prendre part à la rentrée parlementaire de l'Assemblée nationale ivoirienne. Dans la même optique, parlons également du dépôt par la première ministre Judith Souminois au bureau de la Chambre basse du Parlement de Trois-Tex, dont le projet du budget de l'État exercice 2025 a chiffré à 49 847 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains. La première ministre dit s'attaquer aux questions relatives à la sécurité et au rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, l'amélioration du pouvoir d'achat de la population et la promotion de l'agriculture ainsi qu'aux investissements suivants. Le projet de loi des finances 2025 s'élève à 49 847 milliards de francs congolais, soit 18 milliards de dollars américains. Une augmentation de 21% par rapport au budget exercice 2024, qui s'élevait à 49 86 milliards de francs congolais. La chef du gouvernement dit compter sur les réformes envisagées dans plusieurs secteurs de la ville nationale, notamment en celles visant la stabilisation du taux d'échange pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. Judith Soumenoua-Toulouka veut mettre un accent sur les investissements. Nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture. Et nous avons mis l'accent en continuant les réformes sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique. Le gouvernement envisage poursuivre la matérialisation du programme de développement local de 145 territoires de la RDC, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tisseke de Chilombo. Il va accorder aussi une priorité au développement rural en RDC à travers les infrastructures routières, les routes nationales, les routes interprovinciales, les routes des desserts agricoles et les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme le port en eau profonde de Bananas. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. En cours, Judith Soumino Atuluka, son gouvernement va poursuivre des efforts pour la diversification de l'économie nationale et l'amélioration du climat des affaires, afin d'atturer plus d'investisseurs privés en RDC. Parmi les priorités, il y a aussi les secteurs de la défense et la sécurité. Le gouvernement veut poursuivre des efforts pour assurer les retours de la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, notamment dans la partie est, victime de l'agression rwandaise. Suivons à présent les différentes réactions des députés et des sénateurs lors de cette rentrée parlementaire. Nous saluons ce discours, mais ce n'est plus l'heure du discours, c'est l'heure de passer à la parole. Et tant aussi parlementaires, étant aussi que cette session, c'est une session essentiellement budgétaire, on va doter de notre gouvernement des moyens conséquents pour répondre aux problèmes de la population et aussi améliorer le quotidien de la population rwandaise. Nous espérons que la retraine parlementaire d'aujourd'hui est très attendue, parce que cette rentrée, elle est principalement budgétaire. Et une fois cette question de budget résolue, nous avons l'impression que ça donnera à notre gouvernement l'instrument de travail tant attendu pour permettre aux ministres et aux gouvernements qui ont la compétence de résoudre les difficultés que nous avons. Il y a des ratios en termes de dotations budgétaires qui doivent être respectées. Ce sont ces ratios que nous allons interroger et inspecter le moment venu, poser des questions au gouvernement pour savoir si ces ratios ont été atteints, pourquoi ils n'ont pas été atteints, quelles sont les mesures correctives qu'on peut faire à notre niveau pour que nous puissions les ramener au niveau des standards continentaux et internationaux. Le président de l'Assemblée tient à l'efficacité des parlementaires. Les parlementaires d'aujourd'hui, parce que vous savez que la population continue à nous pointer des doigts suite à leur souffrance, il faudrait que cette fois-ci que la situation change. Et nous sommes conscients tous. Et à cette allure, si on nous laisse travailler aussi, et que l'exécutif soit contrôlé et que les lois, les vraies lois soient aussi posées par rapport aux soucis de la population, nous pensons que cette fois-ci, avant 2028, les choses peuvent être à la route. Changeons de registre pour parler de l'AMIBA. Quelques mois après l'acquisition des outils de production, dans une intervention du chef de l'État, 13 caucus des députés nationaux s'engagent à faire un suivi régulier pour le décaissement urgent de fonds destinés à la relance de l'AMIBA. L'honorable Maurice Chikouya se félicite de l'attention du gouvernement central. Robert Mdaï. Socieux du bien-être de la population du casseur oriental en général et de la ville d'Emboujimaï en particulier, le président de la République, Félix Antoine Tchilombo, tient coûte que coûte à la relance effective de la société minière de Bakuanga, une société patrimoine nationale qui intéresse toutes les filles et fils du pays. Pendant son séjour en Bujimaï, l'honorable Maurice Chikouya Kayembe, à la tête d'une faute délégation des députés nationaux, suit de près la reprise des activités de l'AMIBA après l'acquisition de quelques outils de production. Avec le directeur général de la société minière de Bakuanga, André Kabanda, le co-custe et député nationaux, est allé s'imprégner de la situation générale pour sa relance, afin de contribuer à l'économie du pays. En tant que président de la co-custe de Kassaï oriental, commencer cette visite par l'AMIBA, c'est un grand honneur pour moi. L'espoir est permis, déclare l'élu d'Emboujimaï, Maurice Chikouya Kayembe. Au polygone de l'AMIBA, le co-custe et député nationaux a visité les installations et constaté la vétusté de l'outil de production. Je pars optimiste. J'ai vu que l'essentiel est là. C'est question de donner un peu de moyens. Et ça va aller. On a encore la capacité de produire plus et aller même au-delà de l'ancienne production de l'AMIBA. Il appelle de tous ses voeux, le gouvernement de la République a s'impliqué activement pour la relance de la société minière de Bakwanga car la vie de tout l'espace grand Kassaï en dépend. Mbala Wachitolo, cette érosion qui a fait parler de lui, portera sa nouvelle robe dans quelques jours. Les travaux de la lutte anti-érosive, visités par les caucuses des députés nationaux, évoluent à pas de géant. Les collecteurs des eaux sont construits à la satisfaction de la population. Des vacances parlementaires qui parleront des générations futures. 200 millions de dollars américains, c'est le montant qui va débloquer la Banque mondiale pour l'éradication, la réparation et la prévention des risques de catastrophes causées notamment par le changement climatique. Le directeur PI de la Banque mondiale l'a fait savoir au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacqueline Chabani, au cours d'une audience lui accordée. C'était hier. Ces 2 millions de dollars sont destinés à l'éradication, réparation et prévention des risques et des catastrophes causées notamment par les changements climatiques a fait savoir Albert Zefak, directeur pays de la Banque mondiale au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacqueline Chabani. Ces catastrophes causent des dégâts énormes, que ce soit les érosions, les glissements de terrain, les inondations, mais aussi les sécheresses qui impactent l'activité économique et réduisent le produit intérieur brut de ce pays. Donc, nous avons discuté avec son excellence d'une facilité que la Banque mondiale vient de mettre à la disposition de la République démocratique du Congo qui permettra de mettre en oeuvre la stratégie du gouvernement congolais pour la prévention, mais aussi la gestion des risques liés au changement climatique. Deux fonds qui viennent appuyer l'action gouvernementale à ce qui concerne les systèmes d'alerte précoce pour la prévention des catastrophes naturelles. Nous travaillons pour mettre en place un projet de développement géré par la Banque mondiale qui va certainement permettre de réparer les infrastructures qui ont été détruites par les inondations, par exemple, mais aussi de mettre en place des systèmes d'alerte précoces pour qu'on puisse sauver des vies lorsque ces événements malheureux surviennent. Notons que la Banque mondiale a félicité le pays de Lumumba pour ses efforts dans la mise en place d'une stratégie de gestion de risque coordonnée par le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. C'était là un reportage de notre confrère Bobo Mokonzi. Notez également que la Journée internationale de l'identité a été célébrée hier 16 septembre 2024 en République démocratique du Congo. La vice-ministre en charge de l'Intérieur a tenu de rappeler le ferme engagement du chef de l'État, celui de doter aux Congolais d'une carte d'identité nationale. La Journée internationale de l'identité a vécu ces jours en République démocratique du Congo à l'immeuble du gouvernement. Les agents et cadres de l'Office national et de l'identification de la population, experts de l'exécutif national et des partenaires, se sont retrouvés pour cette célébration. Occasion pour la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugenie Tchela Kamba, de réitérer le ferme engagement du président de la République, Félix Antoine Tuseke de Tchilumbo, c'est lui de doter le pays de la carte d'identification nationale malgré la guerre injuste imposée par le Rwanda et d'autres envahisseurs étrangers. De la carte d'identité nationale reste parmi les engagements majeurs de son Excellence Félix Antoine Tuseke de Tchilumbo, chef de l'État. C'est ainsi que le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, apporte tout son soutien à l'Office national d'identification de la population au libre en cycle. Pour que tous les Congolais, ainsi que tous les étrangers vivants en RDC, soient systématiquement identifiés. Un discours salué par le directeur général de l'ONIP, Richard Ilunga, qui a, de son côté, retracé l'historique de la Journée internationale de l'identité, célébrée chaque 16 septembre. Il a cependant invité les partenaires à soutenir la réforme du système d'enregistrement des faits d'État civil et d'identification de la population. En prélude de consultations bilatérales germano-congolaises qui s'étiendront à Kinshasa du 2 au 3 octobre prochain, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie a eu une séance de travail avec la chef de la coopération de la République fédérale d'Allemagne à Kinshasa. Suzy Ngoï pour le reportage. C'est une première prise de contact entre la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie et les chefs des coopérations de la République fédérale d'Allemagne à Kinshasa. Comme avec tous les partenaires de la RDC, la ministre Bestine Kazadi a présenté la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, centré sur une coopération économique forte et des partenariats mutuellement avantageux. Ces échanges ont permis à la délégation allemande de présenter les différents léviers utilisés par l'Allemagne pour la mise en œuvre de sa politique de coopération en RDC. Nous avons expliqué la coopération allemande et nous avons annoncé les dialogues politiques qui vont suivre bientôt, donc avant tout les consultations intergouvernementales qui vont avoir lieu entre l'Allemagne et la RDC ici à Kinshasa début octobre. La coopération allemande intervient ici au Congo dans le champ paix et sécurité, aussi dans la bonne gouvernance minière et aussi le secteur eau, biodiversité et énergie. Nous avons un portefeuille de projets entre la RDC et l'Allemagne pour aider la population ici en RDC. La partie allemande a également exposé à la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie les défis rencontrés dans la mise en œuvre de son portefeuille de coopération. La ministre Obestine Kazadi a rassuré ses hôtes de son engagement à collaborer pour trouver des solutions et renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Par ailleurs, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo a procédé à la clôture de l'année académique 2023-2024, hier lundi, 16 septembre 2024. Dans son allocution, le numéro 1 de l'Enseignement supérieur en RDC a salué la vision du chef de l'État, celle de doter la RDC d'un système académique performant et compétitif au monde. C'est l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa qui a été choisie cette année par le ministère des tutelles pour clôturer l'année académique 2023-2024. Dans son nom, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo a rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tisséke d'Itilombo pour ses efforts dans la recherche de la paix dans la partie orientale du pays où les calendriers académiques sont perturbés. L'année académique 2023-2024 pour certes émaillée des difficultés de plusieurs ordres n'ont pas permis à certains étudiants de parachever leurs études. Mes pensées vont tout droit mettre nos compatriotes dans les zones d'insécurité posées par le Rwanda et ses supplétifs du 1-23. Je déclare close l'année académique 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. A son tour le directeur de l'étendue de l'étendue de l'étendue amateurs Henri Calama a prodigué des sages conseils au lauréat du jour avant de bosser les bilans académiques de cette année. Nous vous exhortons de défendre vos diplômes. Ce jour est un grand jour pour vous. Maintenant, le monde professionnel vous attend. Il faudra faire preuve d'ingéniosité pour vous adapter aux nouvelles réalités que vous allez rencontrer bientôt. Pour cette année académique qui s'achève sur 324 étudiants finalistes, 157 ont été connus à la première session. Notons aussi que la quatrième édition de la conférence budgétaire de l'Office national du tourisme ONT a eu lieu à Kinshasa sous la présidence du DG Jolie-Yombo-Moukendi. C'était avec la participation de plusieurs experts et de délégations provinciales qui suivent ces assises en visioconférence. La clôture interviendra le vendredi prochain, nous dit Georges-Frédéric Ndebou. Cette nouvelle version plus inclusive de la conférence budgétaire de l'Office national du tourisme ONT qui en est à sa quatrième édition se veut être un lieu d'échange. Le directeur général de l'ONT Madame Jolie-Yombo-Moukendi qui a ouvert ses assises a insisté sur le choix objectif des activités qui animeront l'ONT durant l'année 2025, entre autres. Être rationnel et réalisable, être des choix judicieux, là nous parlons des actions et assignations qui tiennent compte des ressources disponibles et mobilisables pour éviter des situations de non-exécution. Nous devons également tenir compte des besoins en renforcement des capacités des cadres et agents de l'ONT, mais aussi des opérateurs du secteur du tourisme. Nous devons également impliquer au maximum les opérateurs et partenaires du secteur du tourisme en vue de renforcer le leadership technique de l'ONT dans le secteur. David Minga, directeur financier de l'ONT est revenu dans son allocution sur les moyens additionnels mis à la disposition de l'ONT par les législateurs en dehors du fonds de promotion du tourisme. Cette conférence budgétaire de l'ONT a non seulement pour objectif d'inciter les provinces à s'impliquer dans les efforts marketing des produits touristiques de leur ressort et dans la mobilisation des ressources, mais aussi aboutir à l'élaboration d'un outil majeur des gestions de l'ONT. Ces assises se tiennent en présentiel au cercle Élaïs dans la commune de la Gombe pour les délégués de Kinshasa et en visioconférence pour ceux des provinces. Entre temps, l'opération de récupération des œuvres d'art congolais détenue illégalement par de tierces personnes se poursuit avec l'Institut des musées nationaux du Congo après la Suède. Une cinquantaine d'œuvres d'art vient d'arriver en République démocratique du Congo en provenance des États-Unis. Les mandataires de la Fondation américaine Bill Bertrand a procédé à la rémise de ce lot d'œuvres d'art au DG de l'IMNC Simon Siala suivant cet élément de reportage. En provenance des États-Unis, elles retrouvent enfin la terre de leurs ancêtres 52 ans après. Acquises depuis 1972, elles vont désormais côtoyer les autres œuvres d'art patrimoine culturel de la République démocratique du Congo. Elles sont au nombre de 50 pièces récupérées par la RDC, fruit d'une étoile de collaboration entre l'Institut des musées nationaux du Congo et de la Fondation américaine Bill Bertrand. Ces œuvres acheminées avec délicatesse jusqu'en RDC a été remise au DG de l'IMNC par les mandataires du professeur Bill Bertrand au siège même de cette structure. Un acte qui a marqué le DG Simon Siala qui a à son tour réitéré sa franche collaboration avec la Fondation Bill Bertrand pour une autre série de réceptions de pièces. Ce n'est qu'une série dont il avait débuté. Il y a quelque temps nous avons reçu 30 pièces et plus de celles-ci 50. Et donc nous sommes dans une série de réceptions. Après que nous ayons échangé avec lui incessamment, nous saurons quel sera le nombre qui feront la suite de ce lot de 50 pièces que nous avons reçu. Il s'y est de noter qu'à l'Institut du musée national du Congo est actuellement capable d'accueillir un nombre important de œuvres d'art grâce à des moyens de réserve sous la coordination de la direction technique de cette structure. Occasion saisie par le DG de faire appel à toute personne qui détient illégalement les patrimoines culturels congolais, notamment les œuvres d'art et ceux dont les soucis de contribuer au développement de la RDC. Les conditions socio-professionnelles des compatriotes congolais qui travaillent dans des compagnies minières du Okatanga préoccupent au plus haut point. Le ministre provincial de Mines Lucien Loumano, c'est son nom, a initié une série de visites d'inspections dans ces compagnies pour se rendre compte de l'application de tests réjouissant ce secteur. Lucien Loumano a mis autour d'une table les différents organes techniques de son ministère opérant dans les territoires de Cambov. Le ministre provincial de Mines les a surtout instruits à veiller sur les conditions de travail des compatriotes et des Congolais employés dans les entreprises minières. Fini le temps de parole, Lucien Loumano, accompagné des responsables des organes techniques de son ministère, se rendra sur le terrain afin de palper par lui-même le cadre de travail des compatriotes et des Congolais. Tour à tour, il effectuera une descente dans les locaux de la division provinciale des mines en thème de Cambov à la compagnie minière de Cambov SAS. Cette société emploie 2000 Congolais contre 100 Chinois. Un bémol, l'absence totale des Congolais dans l'administration, chose que Lucien Loumano a exigé sur les champs. Même situation à KPM, ici, comme à Mikas, la minière de Kassombo, à Rouba Mine SRL, à Lualaba Mining, le déficit en énergie électrique se pose avec acuité. Lucien Loumano a exorté ses interlocuteurs à investir dans les énergies renouvelables pour pallier cette situation. Partout où il est passé, le patron des mines d'Aleokatanga a aussi mis les curseurs sur la sécurité des travailleurs, la protection de l'environnement et le respect des cahiers de charges pour les biens des populations locales. Le ministre provincial des mines a stigmatisé la discrimination entre expatriés nationaux à la vue de la propriété des restaurants, d'ortoirs et des sanitaires pour les uns et la crasse pour les autres dans toutes les entreprises visitées. Lucien Loumano a également noté la pollution de l'air par l'entreprise Rubamine. L'entreprise Cambove Mining SAS fera de son côté part à Lucien Loumano de l'évolution des différents projets. Tout se déroule bien grâce au soutien des autorités locales. Mikas a toutefois rélevé l'intrusion des craiseurs dans sa concession et les contrôles intempestifs de certains services non habilités qui gênent ces activités. Lucien Loumano n'a pas manqué de souligner sa lutte contre la fraude minière. Une mission lui confiée par le gouverneur de province Jacques Aboulakatoui. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal coordonné par Jacques Kababa est complètement terminé. Il a été réalisé par Mamita Bangoulou et Jonathan Moubalama. Nous disons également merci à toute l'équipe technique. Le prochain rendez-vous c'est à 13h30 dans une présentation de Louisette Nsakala. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale. Au revoir.